Donc le troisième média, nous avons choisi les jeux vidéo, c'est un peu pour nous amuser plus ou moins, en l'occurrence Second Life, alors pourquoi avoir choisi Second Life ? Alors Second Life déjà c'est quelque chose qui est très ouvert, open source, donc on peut construire ce que l'on veut, donc en l'occurrence tout ce que vous voyez là, c'est moi qui l'ai construit. Deuxième avantage, c'est que pour des gens qui sont à distance, ils peuvent aller voir l'exposition, donc via un lien, donc il suffit de mettre un lien sur le site, donc les gens qui vont cliquer sur ce lien vont d'abord télécharger le programme donc Second Life, donc ils vont télécharger ce qu'on appelle un viewer, donc le viewer c'est le programme qui permet de jouer à Second Life, il va falloir qu'ils s'inscrivent, mais l'avantage qu'il y a sur ce que l'on peut faire sur le site web, c'est que lorsque les gens vont cliquer sur le lien, ceux qui l'auront déjà installé au préalable vont être envoyés directement sur la zone. Alors donc qu'il y a aussi d'autres avantages, par exemple des personnes qui peuvent être passionnées de Warhol peuvent se connecter et venir jouer en tant qu'intervenant, donc c'est à dire des personnes qui puissent vraiment intervenir, pas forcément faire guide mais ça peut être intéressant de faire des débats, de parler de l'expérience, on peut parler par voice, donc ça veut dire par voix, ce qui est aussi tout aussi intéressant, donc pour faire par exemple discuter en direct, débattre, ça marque souvent plus je trouve sur les jeux vidéo d'entendre quelqu'un par voix que de le voir par écrit. Bon c'est jouable aussi hein mais bon, voilà, aussi bon, le coup ça je tousserai légèrement mais bon ça peut aussi être intéressant, une location de serveur, je ne sais pas, ça peut, en fait des serveurs se louent à la semaine, ça peut tourner autour de 15-20 euros il me semble, je n'ai pas beaucoup de primes ça, donc voilà, et ça peut vraiment permettre de cibler une autre catégorie de personnes, donc voilà. Alors pour l'instant, donc petite présentation à part si j'ai le temps de continuer bien sûr à l'oral, donc si le prof le veut bien, pour expliquer grosso modo, donc là on a vraiment fait quelque chose, on essaie de faire quelque chose qui soit un petit peu visuel, essayer d'imaginer un espace de conception, un espace un petit peu, oh putain j'ai déplacé un truc, c'est pas grave, donc l'espace qu'on a choisi de créer en fait c'est un truc un petit peu rétro, assez sobre, personnellement j'ai une passion pour tout ce qui est usine, donc un petit peu un renouveau, un peu comme le pop art, donc voilà avec des projecteurs on s'est un peu, un petit peu amusé en fait, des systèmes de rétro éclairage, donc comme vous pouvez le voir ici lorsque je passe normalement au niveau de l'avatar, bon là ça plantouille parce qu'on pèse en train de chauffer légèrement, on peut voir sur les avatars, donc les lampes qui sont ici, malgré tout jouent un effet de lumière, donc on peut voir les effets sur l'avatar, cette zone là est éclairée, alors que si je me mets derrière l'avatar on va voir que c'est pas éclairé, donc voilà, ce qui peut être intéressant, une modération, bon il faut toujours des modérateurs, mais bon si c'est des intervenants passionnés je pense que ça peut être relativement intéressant, une créativité, il peut y avoir du monde, d'un point de vue écologique ça peut être un progrès, d'un point de vue technique ça peut être aussi un autre progrès, donc des artistes comme Patrick Moya exposent sur Second Life, donc c'est quand même assez intéressant, bon ils ont un succès, ils sont connus sur Second Life, bon dans la vie réelle pas trop, mais ça peut permettre à une exposition de passer d'une exposition virtuelle, d'aller dans le réel, donc pour inspirer les geeks. Donc voilà, c'était une petite présentation rapidoche, donc voilà, c'est fini, je m'arrête là.